Vous écoutez Doc Mailloux et Josée, avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour Doc Mailloux. Josée, bon matin, bon lundi. J'ai su que vous étiez tout qu'un pêcheur. Ouais, ben je suis pas mauvais, j'apprends vite. Ben là, vous êtes quasiment dans les records Guinness, là. Non, ben c'est une 4 livres et demi. Ben là, c'est beau, 4 livres et demi. Ben oui, 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 c'est tout qu'un poisson. Une belle truite. Et ça tire. Alors, ça a beau... En fête semaine, c'est ça, vous êtes allé pêcher à Saint-Alexis? Oui, à Saint-Alexis, à Pauvoirie-du-Lac-Blanc. Et il y avait une entrée d'eau, avec un rond qui était dégelé. Plus loin, il y avait encore un 12 pouces de glace. Mais le fait qu'il y ait de l'eau turbulente, ça a dégelé une partie, puis on a pêché là-dedans. Il y a quelqu'un, il y a un invité qui avait gagné un concours, ou un invité du gagnant du concours du 106-9, qui en a pris une au-delà de 8 livres. Hé, Karine! Écoute, c'est vraiment gros. Wow! Oui, 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 wow! Puis c'est sur photo, ce n'est pas des histoires de pêcheurs. Tout ça est photographié. Mais ça, attendez, j'ai dit... C'est une pisciculture, ou bien c'est vraiment... Non, c'est de la truite d'élevage, oui, mais mise en lac naturel. OK, OK. Hé, mais chapeau, ça va être un beau lunch, ça, une truite pour la gang, puis ça va... Oui, oui, c'est... C'est vraiment fort. C'est une expérience, puis il pleuvait, il faisait mauvais. Écoute, lorsqu'on est adapté au Québec, là, il y a des bons moments à vivre. Je me suis habillé comme il faut, j'étais juste sur une patte, ils m'ont offert une chaise, je me suis assis sur le bord de l'endroit où il y avait un rond d'eau claire, puis j'ai lancé. Alors, j'ai appris à lancer, c'est pas trop compliqué. Tu sais, je lance quand même 45 pieds. Fait que c'est... Oui, 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 c'est pas... Quand même! C'est point mauvais, j'ai pris la twist, ça n'a pas été trop long. C'est bon, ça. Alors, lorsque j'ai un bon professeur, j'apprends vite. Alors, moi, pendant que vous pêchiez, nous, ici, à Québec, on fait ça une fois de temps en temps, c'est des tournois de poker amicals. Alors, je suis arrivée confiante, puis ça n'a pas bénédié pas à tout. Non, non, d'habitude, je n'ai pas payé, mais là, non, pas pas à tout. Ah oui, je ne connais rien. Mais ça a été très agréable. Tu vois? Oui. Alors, bon, aujourd'hui... Oui. Bien, c'est ça. Moi, j'aime ça, tu sais, quand on est dans les fêtes salemiennes, on entend le monde j'en ai placoté, puis ça m'inspire des sujets. Alors là, je vais vous raconter une histoire que je me suis fait raconter. J'ai l'air de me maire de même, mais ça va amener un sujet de discussion avec vous, puis avec les auditeurs aussi qui avaient sûrement vécu des trucs. Donc, on va parler de rencontres, là. Tu sais, on parlait d'être célibataire vendredi. Là, on va y aller sur des rencontres, puis je trouve qu'il y a un petit lien, moi. Moi, comme ça, faire des liens, là, je trouve que des fois, tu es célibataire tellement longtemps que là, tu perds ton jugement. Le premier arrivé, tu le prends, bing-bang, ça finit là, là. Tu sais, on ne réfléchit pas, il est-tu fait pour moi, il n'est-tu pas fait pour moi. C'est, on est tanné d'être seul, puis go, on s'embarque. Avouez que c'est déjà arrivé à des gens, là. Tanné d'être célibataire, woups, leur liste de critères, elle baisse de beaucoup, là, en peu de temps, là. Alors, l'histoire que je me suis faite raconter, c'est pour ça que je me dis, ça devait être une personne célibataire, depuis longtemps. Elle rencontre quelqu'un sur Internet. Oui. OK. Et m'a-t-on dit, en plus, c'est une belle femme. Fait que là, je suis à plein de liens. Je me dis, bon, son père, il a trop aimé. Non, non, en tout cas, c'était une super de belle femme. Oui. Et là, elle a rencontré quelqu'un sur Internet. Ils correspondent ensemble pendant un certain temps. Lui, il est en choc post-traumatique d'un événement X. Jase de tout ça. Finalement, tombe en amour. Ils ne se sont jamais vus en personne. En fin de semaine, ils ont signé un bail. Lui, à distance. Ils ne se sont jamais vus, là. Puis, ils vont emménager ensemble au 1er juillet. Là, je me dis, il me semble qu'il y a beaucoup de signaux, là. Il me semble qu'ils ne se sont jamais vus. Lui, il est en choc post-traumatique. Ils ne savent même pas s'il y a une chimie physique. Je vais dire comme ça, là. À distance, intellectuellement, ça peut être super, mais en personne, peut-être, qu'elle n'est pas pantoute, là. Oh, boy. Puis là, ils s'en vont rester ensemble. Puis, il n'y a pas de char. C'est elle qui va le chercher dans les maritimes, parce qu'il reste dans les provinces maritimes. En tout cas, je me dis, dans quoi qu'elle s'embarque, cette madame-là? Alors, ça m'a inspiré, la question. Oh là là! La question, c'est, avez-vous débuté une relation que vous saviez vouée à l'échec, là, dès le départ, ou que les autres pouvaient vous le dire, que c'était vouée à l'échec, là? Parce que là, on peut bien dire, l'amour en aveugle, là, mais c'est parce qu'elle n'a même pas vu en personne. Bon, peut-être, de nos jours, il y a le FaceTime, il y a le Skype, tu peux te voir comme nous, on se voit, là. Là, ce n'est plus comme dans le temps que c'est juste un message et la photo. Mais il me semble, c'est quelque chose, là. Je trouve que c'est un risque, surtout un bail. Tu sais, ce n'est pas on se rencontre pour aller prendre un café, là. Non, non. Quand on va se rencontrer, c'est pour vivre ensemble. Hein? C'est quelque chose. Oui, c'est très téméraire. Bon, on va utiliser le mot téméraire. D'autant plus que lorsqu'on parle de choc traumatique, habituellement, la plupart des médecins, des psychiatres, sautent sur les pellules pour guérir le choc post-traumatique. Pellules, qui sont généralement des antidépresseurs, font prendre pas mal de poids et donnent un trouble érectile, en plus de diminuer la libido considérablement. Alors, chez beaucoup d'hommes, les antidépresseurs diminuent la libido, donnent souvent un trouble d'érection ou diminuent de beaucoup la capacité érectile. Ça fait beaucoup d'imprévus, d'impondérables, d'inconnus. Puis en même temps, peut-être que dans cinq ans, on va reparler avec cette madame-là, puis elle va se dire, non, c'est ça que j'avais besoin, moi, de materner. Puis j'avais besoin d'être avec un homme, puis me sentir utile, valorisé. Tu sais, moi, j'ai grandi dans des livres de Walt Disney, avec ça finit bien tout le temps. Mais je me dis, il y a peut-être une petite possibilité que ça fonctionne. Elle, en tout cas, c'est sûr qu'elle, elle doit se dire ça, là. Parce qu'elle ne s'embarquerait pas là-dedans. Est-ce qu'on connaît le groupe d'âge? Dans quel groupe d'âge sont-ils l'un et l'autre? 45, à peu près 50. Pour les deux? 45, 50, les deux? Ça, c'est pour elle. Oui. Et pour lui? Aucune idée. Mais là, on parle des autres. Oui. Dépendamment des expériences antérieures, à un moment donné, il y a des adultes, dans la quarantaine et la cinquantaine, qui peuvent prendre des décisions intempestives, c'est-à-dire à l'emporte-pièce. Ça peut rêver. C'est un peu comme au poker. Tu joues le tout pour le tout. Bien, c'est ça qui a mal été. J'ai été trop émotive. Dans ma partie de poker. Ah oui? On a fait le lien, mais c'est ça. Oui, oui, oui. Je suis sérieux. Tu mises. C'est ça. Et à un moment donné? En fait, c'est exactement ça. L'image est parfaite. Je n'avais pas de jeu. Je n'avais pas de jeu. Pantoute, pantoute. Détroit, décerte. Comment tu veux miser? Puis là, Mané, j'ai eu un petit jeu. J'ai tout misé. Comprenez-vous? Le tout pour le tout. Bien, c'est ça, là, madame. T'es célibataire, elle n'avait rien. Là, Mané, il y a eu un petit intérêt de quelqu'un. Elle a tout misé. C'est exactement ça, l'image. Mais ça peut se compliquer davantage. Bien, j'aurais pu gagner. Mettons, servir 2-2. J'avais déjà un 2 dans mon jeu. Tu peux. Je n'aurais pas à avoir un brûlant. Tu peux. Bref. Mais les probabilités sont faibles. On va se le dire. Bon. Donc... Oui. Et cette femme-là a des besoins, est à la recherche d'eux. Et dépendamment de la motivation derrière le comportement, ça peut être une relation intéressante et ça peut être une relation catastrophique. Alors, des relations catastrophiques, il y a beaucoup de monde qui en ont vécu. Puis, peu importe l'âge. L'âge n'est pas un facteur. Moi, j'aimerais ça. C'est ça, aujourd'hui. Vous le savez, comment j'aime ça, entendre vos histoires. J'aimerais ça que vous nous racontiez la vôtre. Est-ce que, des fois, on se le dit, j'aurais dû m'écouter. Je le sentais. Je le sentais qu'il m'aimait trop, pas mal trop vite. Il était même possessif. Dès le départ, un petit peu, puis je prenais ça pour un signe d'amour. Mais finalement, ça a été une catastrophe. Ou, tu sais, on ramène ça possiblement à nous autres, souvent. J'imagine, quand on parle de différents sujets. Puis, avec l'équipe du matin, tout de suite, eux autres sont arrivés avec l'infidélité. Tu sais, ils se sont mis à dire, admettons que tu sais que la personne, c'était un infidèle en série, là, dans ses autres relations. Bien là, tu ne touches pas à ça. Puis là, je disais, oh, attention. Moi, depuis que je travaillais avec Doc Mayhew, mon idée allait évoluer là-dessus. Ça se peut qu'il n'était pas avec les bonnes personnes, les bonnes femmes. Puis que là, avec la personne qu'il rencontre, qui lui convient, qui fait qu'il s'épanouit, ça peut bien fonctionner. Mais eux autres, tout de suite, quelqu'un qui était infidèle dans le passé, tu ne touches pas à ça. Tu sais, ça fait que ça, c'est... Bien, voyons. Oui. Tu parles de des a priori, toi, un jugement. Tu ne touches pas à quelqu'un qui est infidèle. Bien là, écoutez, mesdames, si vous ne touchez pas à quelqu'un qui est infidèle, vous allez rester tout seul. Les deux tiers... Écoute, c'est les deux tiers. On évalue à 65, à 70 %, ceux qui ont déjà eu une... au moins une relation extra-conjugale. Mais là, si vous vous basez là-dessus, vous allez rester tout seul. Alors, il y a des indices, parfois, qui sont ignorés. Mais... Écoute, on ne l'a pas, la recette. C'est comme l'analogie que je pourrais faire. C'est, qu'est-ce qui va donner une chanson qui va connaître un gros avenir? Si on savait qu'est-ce que ça prend exactement pour qu'une chanson devienne extrêmement populaire, si on le savait d'avance, on les ferait. On serait tout millionnaire. Bon. Dans les rencontres, c'est pareil. Quels sont les indices sur lesquels se fier, des indices qui vont être porteurs de nos relations harmonieuses? Il y a des individus qui sont rusés, qui paraissent bien, qui sont opportunistes, qui sont menteurs, avec conviction. Tout ça existe. Par exemple, un jaloux donne à peu près jamais d'indice les deux premiers mois. Mesdames, tant que deux premiers mois après copulation, après coït, après relation sexuelle complète. C'est rare qu'un jaloux va se manifester, mais après, entre deux et quatre mois, attache ta tuque avec de la broche. Là, ça sort. Mais là, tu peux le quitter. Tu sais, je dis ça comme ça, mais c'est de ça aujourd'hui qu'on va jaser. Mais il y en a combien qui se disent, bon, là, puis en plus, ça va vite de nos jours. Bien souvent, dans les quatre mois, on reste déjà ensemble quasiment. Oui, oui. C'est pour ça que je l'ai dit. Fait que là, tu te dis, bon, là, je t'aménagerai, je ne te déménagerai pas encore, le sentiment d'échec. Fait que là, tu te m'endures un petit peu, woups, t'endures encore un peu plus, woups, là, tu n'es plus capable. Fait que c'est ça qu'on veut jaser aujourd'hui et moi, j'ai envie d'amener un autre aspect. Oui. Puis je ne sais pas si vous y croyez à ce terme-là, mais je vais utiliser l'expression que tout le monde connaît. Ça se peut-tu, le coup de foudre qui t'aveugle, là? Tu sais, tu as un coup de foudre, là. Bien oui. Puis là, le monde, en bout de dire, fais attention. Sais-tu que lui, il a fait ça? Fais attention, nanana, nanana. Mais là, tu es comme dans le coup de foudre. Puis là, le coup de foudre, de m'amener, pow, tu te réveilles. Croyez-vous à ça? Bien oui. C'est que, moi, je suis régulièrement surpris du fait qu'on attache, on est aussi peu conscient de l'attrait sexuel. Je suis renversé. Mais être attiré fortement, sexuellement, vers quelqu'un, ça peut arriver. Ça peut être très intense, mais c'est l'attrait sexuel. Et c'est plus fort que tout. Bien, c'est très fort. Alors, c'est quoi l'histoire d'ignorer, de banaliser, de minimiser, de ne pas parler de l'attrait sexuel? Tu n'as pas idée? Parce que c'est un peu ça le coup de foudre. Bien oui. Quand les deux... Bien, quoi, des fois, il y a le coup de foudre avant la relation sexuelle. Bien oui, il y en a très... Mettre sans les phéromones. L'attrait sexuel peut être très fort entre deux êtres humains. Ça peut être très fort. D'où l'importance de l'identifier et de le nommer par son nom. Combien de personnes ont essayé de me convaincre qu'il y avait eu un coup de foudre, un sentiment amoureux à l'emporte-pièce? Non, c'était un attrait sexuel très fort. Puis vous n'avez pas... On est des animaux comme les mammifères. On n'est pas des créatures de Dieu. Oubliez ça! On est des animaux. Puis tous les mammifères ont un désir sexuel. Ils ont un attrait sexuel. Ils ont un désir de relation sexuelle. C'est animal. On va aller à la pause. J'aimerais vraiment s'entendre vos histoires. Est-ce que... En fait, c'est ça. Avez-vous débuté une relation que vous aviez vouée à l'échec dès le départ? Mais qu'est-ce qui fait que vous avez poursuivi, par exemple? Tout ça existe. Est-ce que ça peut être ça, là? L'attrait sexuel incroyable? Oh! Je vais t'en mentionner un. Allez-y. Inconsciemment, pulsion d'autodestruction. Bon. Ça, je l'avais marqué dans mes notes. Le désir de s'autodétruire. En tout cas, en jasant... Inconsciemment. En jasant avec les auditeurs, on va être capable de fouiller, de gratter un petit peu plus à ce niveau-là. Par or, celle-là. Cette pulsion-là d'autodestruction dans une relation de choisir quelqu'un dans le but d'inconsciemment provoquer un dorbé de démolition fréquent. Par or. On va à la pause. On pose-tu une petite question spring-spring? Allons-y, Gaiman. Là, on va le faire par Internet. Comme ça, ça va être pas pire. On va y aller directement là-dessus. Avez-vous déjà vécu un coup de foudre à trait sexuel incroyable avec quelqu'un alors que la personne ne t'a pas fait pour vous? On y va-tu comme ça? Oui, parce que qui dit à trait sexuel ne veut pas dire nécessairement compatibilité intellectuelle, émotionnelle et trait de caractère. C'est une sphère. Ah, j'aime ça. OK. On y va comme ça pour notre question spring-spring. Au 25, 2-2-6. C'est très spontané. On peut la formuler mieux que ça, mais au fur et à mesure, on l'améliorera. Mais pour notre question spring-spring, avez-vous déjà vécu un coup de foudre à trait sexuel incroyable envers quelqu'un alors que cette personne-là n'était pas faite pour vous? Si vous êtes un homme, vous écrivez H, votre âge, oui ou non. Si vous êtes une femme, F, votre âge, oui ou non. Et au téléphone, bien là, on veut avoir des détails, on veut que vous nous parliez. Est-ce que vous avez... Aviez-vous des indices qui vous permettaient de croire que ce n'était pas une bonne personne pour vous, mais vous êtes restés quand même? Expliquez-nous pourquoi. Jusqu'à 11 heures au réseau Cougéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Domino's Pizza au Canada fête ses 35 ans. Même âge que moi, dans le fond. Et on fête ça comment? En vous faisant des cadeaux. Deux pizzas moyennes garnies et un frit familial ou un pêche-chaisy pour seulement 24,99. Commandez sur dominose.ca. Problèmes de fondation? Fissures? Infiltration? Garco ne fait que ça. Et depuis longtemps. Garco. Spécialiste en endroit restreint depuis 25 ans. Visitez garco.co. Oui, oui. Garco.co. Hier, je suis allée au nouveau petit café du coin. J'ai pris un flat white. C'était tellement bon. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... Hier, j'ai pris un espresso avec du lait et de la petite mousse dans une tasse fancy. Pour bien comprendre les tendances, consultez le MAG, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Dans la conjoncture actuelle, il ne serait pas avisé de prendre position sur l'enjeu. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est... Je n'ai pas d'opinion là-dessus parce que je ne comprends pas le sujet. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez Le Point. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Côté déco, on jase, là. Si je vous parle de contemporain, industriel, nouveau champêtre, glamour, chabichique, moderne, êtes-vous à l'aide là-dedans? Ben, moi non plus. Mais quand je me promène chez Zip International, je comprends tout. C'est tellement facile de s'y retrouver. Vous visitez toutes les pièces de la maison, décorées dans tous les styles. Chaque élément est agencé et on peut tous les procurer. Les meubles, les couvre-lits, les rideaux, les tapis, les lampes et même les cadres. Il y a un seul magasin comme ça à Québec. C'est Meubles Zip International Coins Amel et Henri IV. Vous rêvez d'un solarium? Écoutez ça. Le FM 93 met à l'encore un solarium type véranda de Zip au Québec. Une véranda en verre de 14 pieds par 10 pieds avec porte-patiaux, fenêtres coulissantes et store au toit. Prise de mesure, plan et même l'installation, une valeur de plus de 20 000 $. Et la mise commence à 1 $. C'est votre chance d'avoir une véranda Zipko à prix incomparable. Allez miser via fm93.com. Une collaboration de solarium Zipko Québec et du FM 93. Des écoles suppression, c'est bon pour qui? Oh, tu me prends des pourvus. Non, puis au fond, pas tant que ça. Ça fait plus de discipline dans les classes parce qu'il y a trop de monde. Ça fait qu'il n'y a plus d'infirmières dans les écoles. Il n'y a pas assez de TES puis d'orthopédagogues. Ça fait que les profs veulent nous aider, mais il manque de temps. En mettant que, pour faire ça simple, c'est bon pour personne. M. Couillard, M. Proulx, l'école sous pression, ça suffit. Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ. Les stations Cogéco présente le succès économique du jour. Le groupe Maurice est le lauréat grande entreprise de la catégorie accroissement de la productivité L'Ausse Canada du dernier concours Les Mercuriats de la FCCQ. En se dotant de la plateforme web Sophie, le développeur de complexes résidentiels pour aînés a pu améliorer ses services en permettant aux intervenants d'accéder aux dossiers de ses résidents. Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des Chambres de commerce du Québec et Cogéco Média. C'est le temps de passer à Mazda avec 0% au financement. Oui, 0% sur les Mazda sélectionnés plus le système de navigation intégré sans frais. Et ce n'est pas tout. La très raffinée Mazda 3 nommée Meilleur choix par Protégez-vous est offerte à partir de l'équivalent de 49 $ par semaine. Oui, 49 $ par semaine, zéro comptant. Protégez-vous la recommande et à ce prix-là, les conducteurs en redemandent. Faites vite, c'est jusqu'au 30 avril seulement. Location 60 mois, paiement mensuel requis des conditions s'appliquent. Détail chez vos concessionnaires Mazda. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Jusqu'à 11 heures au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. Hum, il y en a pas mal plus que je pensais. Que? Qui? Parce que sur notre question Spring Spring, notre coup de son de par texto 25 226, on pose la question, est-ce que vous avez déjà vécu un coup de foudre, un grand attrait sexuel pour quelqu'un et que même si cette personne-là, tout en sachant qu'elle n'était pas faite pour vous, puis jusqu'à maintenant, juste à l'œil, 90 % de ceux qui répondent de tous âges confondus, ont dit oui. et notre question, ça, vous pouvez répondre au téléphone, ça pourrait être intéressant que vous nous en parliez. Et également, toute relation confondue, le saviez-vous dès le départ que votre relation était vouée à l'échec? Pour quelque raison que ce soit, mettons, toi, tu as trois enfants, tu rencontres un homme qui a une garde aussi, il a quatre enfants, ça fait sept enfants mélangés, tout le monde en même temps, avec des ex qui font de l'aliénation parentale, je m'imagine les pires scénarios, je suis dans un film d'horreur, mais vous, vous essayez pareil. Déjà, ça ne doit pas être facile de combiner tout ça. Josée, pas facile, j'ai assisté, j'ai été témoin de succès incroyable. Bon, bon, vous voyez, vous avez dû être témoin aussi de films d'horreur. Oui. C'est ça, mais on veut les connaître, ça a été un succès, alors que tout le monde disait que ça n'a pas de bon sens, tu ne devrais pas t'embarquer là-dedans, relation à distance, il y en a plusieurs qui se mettent beaucoup de barrières là. Mais chacun est différent en passant. Oui. J'ai lu un commentaire par texto, parce que je vous disais que dans l'équipe du matin à Québec, la première chose, le premier indice qu'on devrait regarder, c'est si, l'homme, c'est un infidèle en série, c'est quelqu'un qui a trompé souvent ses conjointes ou sa conjointe, etc., qu'il faudrait toujours se méfier. Mais il y a un homme qui a écrit et il a dit, je suis l'exemple parfait, j'ai été très infidèle à mon ex, qui n'était pas fait pour moi du tout en lettres majuscules. Maintenant, je suis avec une nouvelle conjointe que je ne tromperai jamais entre parenthèses, c'est une perle. C'est vraiment du cas par cas. Nous ne sommes pas un groupe homogène. Alors, les conclusions inclusives, c'est-à-dire qui incluent tout le monde, généralement, sont erronées. Vous êtes dans le champ? Parce que l'être humain a toutes sortes de particularités, de singularités. Chaque cas est un cas d'espèce. Là, moi, il y a une femme que j'aimerais vraiment ça qu'elle appelle. Oui. S'il vous plaît, madame, on va être super bienveillants. Parce qu'elle, à notre question Spring Spring, un coup de foudre que vous saviez qu'il n'était pas fait pour vous, est la marque femme, 49 ans, oui, je l'ai même mariée, un cubain en plus, folle raide. J'aimerais ça vous parler. Oui, mais attendez un peu. Ça a tourné comment? Elle dit folle raide. Elle doit le regretter. Elle se traite de folle. Moi, je le perçois comme ça qu'elle se traite de folle. Non, mais ça peut être autre chose. Il y a deux sens. J'ai été folle raide d'agir comme ça, mais ça fut un succès. Et j'ai été folle raide, je me suis baisé solide. Alors, il y a les deux. Je ne ferais pas de jeu de mots, ça serait trop facile, mais c'est simple. D'après moi, il y en avait beaucoup en question de cette baisse-là. Oui, il y a les deux sens ici. Oui. Madame, appelez-nous. Ceux qui s'en vont dans le sud, qui tombent en amour, et qui le regrettent rendus ici. Il y en a plein à qui c'est arrivé. Oui. Expliquez-le-nous avec le recul. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes sentis dans cet état-là? Il y en a plusieurs. Ça a très bien marché. Aussi. Avec des Mexicaines, avec des Thaïlandaises. Des Philippiniennes. Des Philippine. Des Philippine. c'est-à-dire Philippine. Des femmes de la Philippine. Oui, oui, des femmes de la Philippine. C'est ça, exactement. Philippiniennes, peut-être. Je ne sais pas. Je ne connais pas le mot. Non, non, mais non plus. Ce n'est pas ça, je suis sûr. En anglais, disait. On a un recherchiste qui sert à ça. Il va nous le dire. C'est quoi ce mot-là? En anglais, c'est Philippineus. OK. On va aller au téléphone. Oui. On va parler avec Marie qui nous appelle le Trois-Rivières. Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Moi, j'appelle. Bonjour. J'appelle. J'ai sorti pendant neuf mois avec quelqu'un suite au décès de mon mari. Et puis, physiquement, il était à mon goût. Il était très à mon goût. Je le trouvais viril. En tout cas, c'était quelqu'un que je trouvais à mon goût. Et puis, il était très talentueux en menuiserie. En tout cas, tout. Mon mari travaillait dans la construction. Je retrouvais ça avec lui. Et puis, il était bon en cuisine. Et puis, sexuellement, c'était super. Mais il y a eu cette affaire de jalousie-là qui a commencé très tôt en me disant « Tu préfères ton petit-fils à moi? » « Tu préfères ton petit-fils à moi? » J'ai dit « Non, ce n'est pas pareil. » Puis, c'était de l'espionnage. Je m'en allais chez nous. Et puis, lui, il faisait semblant d'aller se coucher. Le premier neveu que je savais. Le soir, à 10h30, la porte s'ouvre puis il était dans la maison. Je suis choquée bien raide. Il m'avait suivie chez ma fille puis il avait écouté en arrière du treillis. En tout cas, plein d'affaires. J'étais en thérapie. Il m'attendait à la porte quand je sortais. J'étais dans des... Pour des bénévoles, il fallait qu'il rencontre les bénévoles. Mon bijoutier, il fallait qu'il rencontre mon bijoutier. En tout cas, pour voir qu'il n'y avait pas de danger pour le rassurer. Quel âge avait-il? Oui, quel âge avait-il? Il avait 4 ans et demi de plus que moi. C'est-à-dire? Vous aviez quel âge? Moi, j'avais 56. Fait que lui, peut-être 5... Non, pas 56. Oui, c'est ça. J'avais 56. Fait que maintenant, il était dans 61. C'était un travailleur autonome. En tout cas, il y avait plein de qualités que j'aimais chez ce homme-là. À votre connaissance, est-ce que c'était la première fois qu'il vivait un pareil élan de jalousie? Je ne le sais pas. Parce que lui, il m'a dit qu'il avait été marié et qu'il avait 3 enfants, qu'il n'avait plus de contact avec eux autres. Puis là, il avait vécu 3 ans avec une femme puis qu'il en avait bien pris soin. Puis en tout cas, il n'y a rien qui clochait à ce moment-là. Mais je me suis rendu compte qu'il m'isolait des autres. Oui, attendez un peu. La question est bien importante ici. Parce qu'il y a des hommes de 50 ans, 60 ans qui découvrent, comme certaines femmes, pour la première fois de leur vie, la sexualité intense. Et ça les rend... Oh non, lui, là, il a pratiqué la sexualité intense avec bien des femmes que je me suis aperçue après. Ah, OK. Alors, ce n'était pas... Mais juste pour que vous finissiez ce que vous êtes en train de dire, ça se peut qu'il y ait des hommes qui se découvrent jaloux parce que pour la première fois de leur vie, ils ont une grande sexualité intense. Oui. Maintenant, attendez un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle. À votre connaissance, avait-il déjà démontré des comportements de jalousie comme ceux qu'il a démontré envers vous? Je ne le sais pas. Parce que j'ai découvert qu'il était menteur. Il était menteur, cet homme-là. Il a dit des affaires sur une personne que j'ai connue après, là, qui suivait des cours de danse avec et qu'elle n'avait plus de pénis, en tout cas en danseant. Autre point. Autre point. Vous, votre réaction sexuelle à lui, est-ce que c'était une première dans votre vie? Non. Non. Moi, ça allait bien sexuellement avec mon mari. OK. Et est-ce que c'était du même... Si je n'arrivais pas... Oui. Pardon. Allez-y. Si je n'arrivais pas à avoir la même sexualité avec lui que j'avais avec mon mari, c'était différent. J'avais un orgasme, mais c'était différent. Avec mon mari, c'était un orgasme clitoridien. Puis avec lui, c'était... C'était vaginal. Oui. Oui. Est-ce que c'était plus intense? Je n'avais jamais connu ça, une affaire de même. OK. Ça me mettait plus mal à l'aise que d'autres choses. Ah, oui. Mais vous, bref, si on récapitule, vous avez eu un coup de foudre. Finalement, il n'était pas fait pour vous. Puis c'est... Non. Vous expliquez ça par le fait qu'il y avait des qualités que vous retrouviez chez votre conjoint avant votre mari, c'est ça? Oui. Oui. Mais il n'y avait plus de contact avec ses enfants. Puis à un moment donné, j'ai demandé à sa fille par quelqu'un qui était dans un club avec moi, un club de scrabble, qui la connaissait. J'ai dit, peux-tu lui demander s'il y a une chose que je dois savoir sur son père qui est importante? Elle peut-tu me dire qu'est-ce que c'est? Puis elle a fait le message. Elle a dit, est-ce que cette femme-là a des enfants ou des petits-enfants? Puis s'il y en a, qu'elle ne laisse jamais être soeur avec eux autres. Fait que là, moi, c'était... Je n'ai pas vu autre chose que de la pédophilie, puis je l'ai laissé. OK. Bien, bon, j'ai... De toute façon, il était jaloux morbide. Alors, ce n'était pas qu'il n'était pas compatible avec vous. Un homme jaloux n'est pas compatible avec aucune femme. Merci beaucoup, Marie. Il passe encore, il passe encore chez nous. Eh bien, je le vois régulièrement. Il passe chez nous pour voir qu'est-ce que c'est qui se passe. Oui, quand vous serez tannés à la police. OK? Bye. Merci, Marie. Non, non, on ne laisse pas aller ces freluquets-là dans le décor en pleine liberté. Non. On va à la pause. En passant, Notre-Dame nous a réécrit celle qui a eu un coup de foudre, qui a dit je l'ai même marié un Cubain en plus, Folhaid. Et elle a répondu 15 ans de mariage avec ce Cubain, mais rien d'autre que sexuel. Non. Là, vous devez nous appeler parce que je ne vous crois pas. Tu ne peux pas vivre 15 ans uniquement de sexualité avec un être humain sans développer un lien important. Voyons, madame, quelle histoire vous êtes-vous racontée. Venez nous raconter ça au plus vite. 1-877-670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Et les conditions s'améliorent. Monsieur le ministre, les conditions ne s'améliorent pas. Entre 2010 et 2016, les écoles publiques ont été privées de 1,5 milliard de dollars. Les bâtiments scolaires continuent de se détériorer. Les profs sont débordés, épuisés ou tombent malades. Ils font choix de quitter la profession et les commissions scolaires peinent à les remplacer. Au rythme où vont les choses, ce n'est qu'en 2022 que les écoles publiques récupéreront tout l'argent coupé depuis 2010. Les choses s'amélioreront vraiment quand le gouvernement écoutera les profs. Ce message vous est présenté par la Fédération autonome de l'enseignement. Quand on magazine un nouveau véhicule, on ne sait pas toujours quel modèle et quelle option on désire. Mais il y a une chose qu'on sait. On veut du service. Salut, c'est Jean de Levi Chrysler. Que vous optiez pour un ram ou un Jeep, le dévouement de notre équipe est toujours inclus. Profitez entre autres de l'expertise de nos mécaniciens jusqu'à minuit, du lundi au vendredi. Parce que vous voir entièrement satisfait au volant de votre véhicule n'est pas seulement notre travail, c'est notre passion. Service supérieur, prix inférieur. Le plus beau terrain à Sillerie. Sur le bord du fleuve, c'est au domaine de Sillerie. C'est pas un slogan, venez voir par vous-même. Vous aurez l'impression de vivre à Versailles. Je sais, vous vous dites, c'est pas pour moi, ça doit être hors de prix. Mais non, ils ont différents types de condos et maisons de ville pour toutes les bourses. Quel que soit votre choix, vous aurez un accès intérieur à la piscine, la salle de base, salle de gym et de yoga. Évidemment, au jardin magnifique de 5 hectares. Allez les rencontrer et visitez domaine-de-sillerie.com. Tout est différent chez Zip International. Oubliez les divans cordés un à côté de l'autre. Chez Zip, vous visitez des pièces, des chambres à coucher, salons, salles à manger, toutes décorées, meublées dans des styles différents. Vous voulez des idées déco? Il n'y a pas de meilleur endroit. Pour les meubles, la litterie et la déco, venez découvrir les nouveautés du printemps. Et chez Zip International, ils ont les meubles Canadel personnalisables faits à la main au Québec. Pour le meuble parfait ou le clin d'œil déco qui manquait, meubles Zip International, coin Amel et Henri IV. Ici, c'est ma forteresse, là où je n'ai pas besoin de regarder bien loin pour trouver le courage, où je suis toujours accueillie à bras ouverts, où mes enfants peuvent vivre leur enfance, et moi, la vivre avec eux, où je me relève toujours après un coup dur et où je trouve du réconfort. Ici, c'est mon manoir Ronald McDonald. Ici, nous offrons un deuxième chez-soi aux familles d'enfants malades. Pour donner, visitez omrm.ca Aujourd'hui, on prévoit un front chaud et une hausse de température d'environ 5 degrés, suivi par des rafales de vent fort, de la grêle et de la chaleur extrême. Ah, on voit maintenant un tourbillon bleu sur la carte qui veut sûrement indiquer quelque chose de froid. Et demain, des tempêtes et un maximum de 25. Savez-vous quoi? Vos prévisions sont aussi bonnes que les miennes. Ginette, de retour à vous. Obtenez jusqu'à 80 $ de rabais sur un ensemble de pneus 4 saisons N-Cook grâce à leur rabais de printemps. Renseignements sur ncooktire.com On vous a prescrit un examen d'ostéodensitométrie pour évaluer la santé de votre sature? Chez Clinix, l'ostéodensitométrie est simple, sans douleur et dure moins de 15 minutes. L'ostéodensitométrie, c'est la meilleure méthode pour diagnostiquer l'ostéoporose et évaluer le risque de fracture. Et c'est couvert par la rame-cu. Prenez rendez-vous chez Clinix Imagerie Médicale. Trois adresses, un numéro. 653 99 33 653 99 33 ClinixImagerie.com Votre projet de construction n'avance pas assez vite à votre goût? Pour vos besoins en équipement de toutes sortes chez Location d'Équipement Battlefield, ça roule partout au Québec. EquipementBattlefield.ca Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Doc Maillot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. Aujourd'hui dans l'émission au téléphone, vous pouvez nous joindre dès maintenant. On veut savoir si vous avez déjà débuté une relation en sachant que c'était voué à l'échec dès le départ, il y avait des indices puis vous êtes resté quand même. Ou encore, ça c'est notre question texto d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vécu un coup de foudre? Puis là, avec l'explication du Doc, on sait que c'est un grand attrait sexuel. Mais vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas une personne faite pour vous, pas en toute. Et juste pour vous donner un exemple de réponse qu'on a, femme 30 ans, oui, elle dit j'ai laissé tomber une relation de 5 ans parce que j'ai croisé un homme, on ne se connaissait même pas, j'ai déménagé chez lui parce que j'ai tout laissé à mon ex-conjoint. 8 mois après, il m'a laissé et je n'avais plus rien. Ça c'est un exemple... Ce n'est pas rare. Alors, homme-femme confondu, chez les deux genres, la situation qui vient d'être décrite n'est pas rare. La morale de l'histoire, c'est peut-être préférable de connaître un peu la personne. Puis quand je dis un peu, là, c'est en lettre majuscule, un gros peu, avant de prendre des décisions qui nous impliquent financièrement, sur le bail, par contrat. Vous savez, oui, vous pouvez agir impulsivement et sortir une grosse main dans votre partie de poker. Mais plus souvent qu'autrement, si vous n'avez pas une bonne main de poker, vous risquez de perdre. En plein ça. Tu peux même perdre avec une paire d'as des fois même. Ça arrive, ça. Oh oui. Alors, on va aller au téléphone. On va parler avec Éric de Saint-Jean-de-Matteau. Bonjour, Éric. Bonjour, Josée. Bonjour, Doc. Oui, bonjour. Qu'avez-vous vécu? Moi, en fait, début 2014, en fait, si je prends ça par la fin, peut-être pas voué à l'échec. Je ne savais pas que c'était voué à l'échec parce que sinon, je ne serais pas entré dans une relation comme ça. Mais une fois que ça a été passé deux années plus tard, effectivement, je me dis que en quelque part, il y avait des signes que j'aurais peut-être dû le savoir ou en tout cas. Je rencontrais une fille, une femme, excusez-moi, elle avait 26 ans, elle avait 33 ans début 2014. Elle avait une petite fille de 5 ans. On parlait, là, quand un homme, une femme, un gros adresse sexuel. Moi, cette femme-là, ça a été la première fois que j'ai vécu des intensités sexuelles comme ça. Ça a pèsé beaucoup dans la balance. Par contre, climat de misère sociale, malheureusement, là, puis c'est quelque chose que je connaissais un peu pour avoir grandi là-dedans puis m'en être sorti, le bon, depuis plusieurs années, élevé par un alcoolique, toxicomane, toute l'équipe. Puis elle, c'était speed, cette femme-là. Alors, je trouvais ça un peu ordinaire d'un côté, évidemment, mais bon, on s'est rencontrés sur Internet et on a commencé à fréquenter une fois, deux fois, dix fois. Après quelques jours, quelques semaines, c'était bien évident pour moi que je ne voulais pas que ça dépasse le statut de fréquentation parsemé, une fois ou deux par semaine, deux, trois fois par semaine, des petits moments dans les week-ends, mais au bout d'une année au complet, alors c'est ça, c'est speed-là. Moi, je suis le bord de me torcer parce que c'était beaucoup trop, c'était misérable un peu, mais bon, je trouvais d'un autre côté que ça pouvait être intéressant, ma présence dans le décor pour m'en être sorti, j'abuse. Puis effectivement, la femme est devenue super, plus de sautes d'humeur parce que le gros X était les grosses sautes d'humeur, les colères à travers les 11 mois qu'elle a consommé de la grosse d'humeur comme ça. Puis après ça, six mois de temps, lâchez ça, faites une croix là-dessus. J'ai déjà entendu dire justement que il faut que ça fasse un bon six mois que quelqu'un arrêtait ça avant de commencer à le prendre au sérieux. Ça fait qu'après six mois, on a commencé à jaser puis on a aménagé ensemble. Moi, j'avais une maison ça fait qu'elle a déménagé par la même occasion de déménager sa petite changement d'école parce qu'elle était plus au nord de Saint-Jean-de-Mata. Alors, dans les environs, bon, plus haut que ça. Alors, c'était quand même un changement pour eux autres. On n'a pas poussé à légère. En rentrant à la maison, par contre, les grosses sautes d'humeur ont recommencé tout à fait à jeun, pas de speed, de rien. Puis là, j'ai des champions tabarnanes. On ne faisait rien dans la maison. On se levait le matin puis ça marchait du talon bing-bang-bang pour un élastique ou une brosse à cheveux oubliée. Puis la petite prenait cinq minutes de trop pour s'habiller. Puis ça commençait, cette femme-là, à parler avec un ton intimidant à tout le monde dans la maison, à moi puis cette petite. Ça fait que, après huit mois de même, il a fallu que je dise qu'il fallait qu'elle s'en retourne. Puis ça a été ordinaire. Ça a été, je veux dire, ça a fait de quoi? parce qu'on était ensemble quand même. Bon, un an et demi, on est rentré dans une petite famille. Moi, c'est ça que je voulais vivre. Éric? Oui? Après un an, elle a discontinué les speeds. Est-ce que son intensité sexuelle est demeurée la même? Oui, mais ça a fini par tomber un peu, pas mal, après quatre, cinq, six mois. Quand elle est rentrée à la maison, l'intensité sexuelle a tombé. OK. Alors, il y a plus de liens avec la cohabitation qu'avec la sensation de speed? Je dirais que oui. Moi, c'est absolument agréable. Parce qu'il y a plusieurs femmes que le speed, ecstasy, les psychostimulants rendent très intense sexuellement. Oui. Puis c'est vrai qu'en quelque part, vous m'y faites penser, moi, ça me satisfaisait amplement au niveau de l'intensité qu'il y avait malgré l'arrêt du speed. Puis par contre, effectivement, oui, c'est une diminution au niveau de l'intensité parce que quand je m'y remets, ça fait quand même deux, trois, quatre ans de ça. C'est vrai que quand elle était là-dessus, puis dans ces périodes qu'elle était là-dessus, il y avait une coche. Oui. Ah oui, puis ça m'a complètement, ça m'a, ça m'a bien, bien attiré, ça. J'avais jamais vu ça intense comme ça. Oui, ça vous a... Ça vous a aveuglé? Oui. Ben, ça s'adaptait un peu puis je me voyais, je veux dire, le premier matin qu'on s'est levé ensemble, elle s'est roulée trois joints, il n'y avait pas. Ça fait que, moi, je connais la game, j'ai déjà été là-dedans dans ma jeune vingtaine. Oui. Ça se rôle pas trois joints pour les fumer dans les quatre prochains jours, ça va tout se fumer aujourd'hui. Intéressant. Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir prêt le temps de nous parler, Éric. Bye. Merci à vous. Au revoir. C'est sûr que c'est un signe, c'est un... La vignette qui vient de nous être racontée est de plus en plus fréquente. Ce qu'Éric vient de raconter, c'est quelques cent mille Québécois qui vivent ça, là, qui vont vivre ça. Ah, c'est pas... C'est pas... Tant que ça? Ben oui, ben oui. Ben oui, la drogue est omniprésente. Non, ça le vend le matin, là, c'est plus juste social, là, c'est... Non, je sais. Alors, il y a beaucoup de femmes qui sont sur le speed dans toutes sortes de professions. Alors, le speed, elle part en pauvre de la cocaïne. On va aller à Sherbrooke au retour de la pause. Mais juste avant, je veux lire un courriel. Faire des mauvais choix, ça va pas avec l'éducation, là, au niveau des diplômes. Il y a une femme, elle nous écrit, elle dit, je suis une très jolie femme de 27 ans, j'ai une maîtrise, j'ai un très bon emploi dans la dernière année, j'ai eu un coup de foudre pour un bad boy, on s'entendait extrêmement bien, fourré, rassuré, sexualité incroyable, mais je le savais que je n'étais pas la seule, mon intuition me disait tout bout de champ, de me sauver en courant, elle cachait toujours son téléphone, pas capable de se déclarer à 100 % en couple avec moi, gardait certains aspects de sa vie secrète, mais en même temps, m'amenait dans sa famille à Noël, me déclarait tout l'amour du monde, bref, des signaux très durs à comprendre. Tout ça pour dire qu'il a fait une petite surprise à 2 heures du matin chez lui, après une soirée entre amis, pour se rendre compte que son ex était là. Ça va faire un an qu'on ne se parle plus depuis cette soirée-là, mais il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui, je sais que ce n'est pas le bon, mais impossible de me l'enlever de la tête. À l'aide, Doc, s'il vous plaît. Bon, beaucoup de femmes, la majorité, la plupart des femmes au Québec sous-estiment leur sexualité. Alors, on a parlé de coup de foudre et là, elles vont venir me voir puis essayer de me convaincre qu'elles sont tombées en amour. Non, 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 non. Hey, time out. Tu n'es pas tombée en amour. Tu as joui sexuellement comme jamais avec aucun homme auparavant. Ça peut être trompeur, ça. Sais-tu quelle trace ça laisse, ça, ma chère? Une grosse trace dans ton intérieur. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un pour remplacer ça, tu vas t'en rappeler, tu vas t'en souvenir régulièrement. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va parler avec Luc de Sherbrooke. Est-ce que vous avez déjà eu un gros coup de foudre, attrait sexuel, puis finalement, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la bonne personne, pas en tout, au contraire. Ça, c'est par texto. Répondez-nous dès maintenant au 25226 et réservez votre circuit téléphonique pour nous dire si vous avez déjà débuté une relation en sachant que c'était voué à l'échec, mais c'était plus fort que vous. Vous avez quand même continué. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. On revient dans quelques minutes. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Depuis 8 ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité CNESST, SAQ et autres. Madame Lise Pilote de Québec a regagné 50 500 $ de la CNESST cause salaire rétroactif. Visitez Slogar.ca et constatez l'expertise de nos membres et la force de notre équipe à votre disposition. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre dû. La référence partout au Québec. Slogar.ca Sans frais pour l'étude préliminaire du dossier. Ah, le printemps. C'est le moment idéal pour explorer le Québec. Mais pour apprécier pleinement la Guadeloupe dans Jeudi-Rapalache, vous avez besoin de bons pneus. Service Ford vous offre une gamme complète de pneus réputés au meilleur prix pour vous rendre jusqu'à Maillot en Outaouais. Nos experts en pneus vous aideront à choisir le meilleur pneu pour votre Ford selon votre véhicule et vos habitudes de conduite. Alors allez-y, visitez Saint-Louis-du-Ha-A dans le Bas-Saint-Laurent en sachant que vous êtes plus que prêt à prendre la route. Obtenez un service d'expert et une remise postale du manufacturier allant jusqu'à 125 $. Service Ford, on va où? Tes ongles de pied sont jaunes et t'osent plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec 375 rue Choumande et pieds-québec.com. Ce dimanche, c'est la grande visite libre du Proprio. Il y a plus de 5000 vendeurs qui vous ouvrent leurs portes. Où ça? Là-bas. Ici, à l'autre bout et juste à la bonne place. Visitez duproprio.com pour les trouver. La grande visite libre du Proprio présentée par Rona. C'est dimanche et c'est partout. José, les gens ne croiront pas quand on va leur dire que c'est comme ça chez Silencieux Proto. Dans le fond, c'est logique. Chez Silencieux Proto, ils célèbrent le silence. Et comme on n'a pas besoin de prendre rendez-vous et que l'estimation est gratuite, oui, bien les gens sont calmes et souriants. José Arsenault et Sylvain Bouchard, c'est prêt. Déjà? Redécouvrez toutes les beautés du silence avec Silencieux Proto depuis 55 ans sur Saint-Claude à Québec et Kennedy Lévy. Avec nos plats de crevettes papillons chez Scores, même si tu bois notre beurre à l'ail en cachette, on ne te juge pas. Sauf si tu manques la chance de goûter à l'une de nos trois succulentes assiettes de crevettes papillons offertes avec notre grand saladier à volonté. Toujours plus chez Scores. Détail à Scores.ca. Plusieurs matelas ont des ressorts qui bougent tous en même temps. Alors quand une personne se déplace, l'autre personne le ressent. Mais avec un matelas à ressort ensaché de dormez-vous, un seul côté bouge à la fois. Alors quand quelqu'un se glisse dans le lit à 2h30 du matin, l'autre qui doit se lever à 6h ne s'en rendra même pas compte. Présentement, obtenez un matelas grand lit à ressort en sachet Beautyrest de Siemens qui épouse votre corps en solde à seulement 474 dollars durant le solde de ne pas déranger mais seulement jusqu'à demain chez Dormez-vous. Tout le monde peut dormir, 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 plus. Je suis avec Michel de Céramique l'entrepôt. Salut Sylvain. Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais du vinyle de clic à l'épreuve de l'eau. Ben excuse-moi là, mais à quoi ça sert d'avoir un plancher à l'épreuve de l'eau? Sylvain, à tous les jours au magasin, on voit arriver des gens qui ont eu des dégâts d'eau et qui doivent remplacer leur plancher de bois flottant. Avec le vinyle de clic, on le désinstalle, on le fait sécher et on le réinstalle. C'est parfait pour les logements ou encore pour les sous-sols. OK, là, je comprends. Pour des planchers à l'épreuve de l'eau, allez voir Michel et son équipe chez Céramique l'entrepôt 850 Pierre Bertrand face à l'entrepôt du hockey. Vous êtes en affaire? Que diriez-vous d'un véhicule neuf tout inclus chaque année au même prix qu'une location 60 mois? C'est en temps, non? Louez un véhicule commercial neuf chaque année avec Simplicité. Visitez simplicité-sisimple.com Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayhew et Jovi Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. Je pense que c'est la première fois qu'on parle de coup de foudre dans l'émission. Depuis qu'on est ensemble. Ça, c'est drôle qu'elle a dit ça. Mais le coup de foudre, ce grand attrait sexuel entre deux personnes qu'on confond avec amour. C'est un peu ça, en fait. Et notre question, si on la ramène à sa plus simple expression, c'est ça. Avez-vous déjà connu un coup de foudre, ce grand attrait-là et vous vous êtes rendu compte, finalement, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Alors, rappelez-nous pour en discuter. Vous pouvez répondre à cette question-là via texto au 25 226. On va parler avec Luc de Sherbrooke. Bonjour, Luc. Bonjour. Oui, bonjour, Luc. Moi, ma situation, je vais amener peut-être un côté positif à des rencontres à des rencontres comme ça, un peu. Moi, ce que j'ai vécu, c'est, là, plusieurs années, j'étais rendu à un stade de ma vie où je ne voulais plus rien savoir, des femmes. j'avais eu trop de mauvaises relations, ces choses-là. Et puis, bizarrement, quand je suis arrivé sur un site Internet, j'ai retrouvé une de mes premières blondes que j'avais eues il y a 15 ans passées de cette date-là, de voilà une couple d'années, parce que présentement, ça fait 21 ans qu'on se connaît. Mais on s'est perdu pendant 15 ans. Quand on s'est retrouvé, on a juste discuté un peu comme ça. Et puis, bon, elle, elle vivait avec un conjoint. Il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur. Elle s'écriait. En plus, elle avait des enfants de bas âge qui ont des problématiques. Moi, j'avais trois ados avec une fille handicapée à l'intérieur de ça. Et puis, elle était sans emploi. Bon, tout s'est déroulé très rapidement. En dedans, d'une semaine, bon, elle l'a quitté. Un mois et demi plus tard, elle a déménagé avec moi. Et puis, bon, là, c'est de faire face avec les ados qu'eux autres, ils n'acceptent pas. Oui. Aussi, c'est avec les jeunes, l'intégration des jeunes à l'intérieur de ça. Oui. On a pris quand même des bons moyens pour y arriver. Et puis, elle aussi, elle avait certains problèmes parce que même ses parrains ont dit si elle n'est pas capable de vivre avec lui, elle ne sera jamais capable de vivre avec personne d'autre. et puis, à travers toutes ces choses-là, on a développé tellement une complicité entre les deux. Elle a fait des études, elle est tournée dans le marché des soins de santé, elle travaille. j'ai eu des problèmes avec l'ancienne mère de mes enfants que ça fait 20 ans que je suis avec justement parce que ça va trop bien nos affaires, on a tellement une complicité entre les deux. Elle, elle a rentré avec l'idée que, bon, la porte est ouverte en n'importe quel temps, on est ensemble parce qu'on vit ensemble, parce qu'on le veut. Et puis là, ça fait six ans qu'on est ensemble, ça fait un an qu'on est marié. Ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. L'histoire du mariage, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? À part mettre le bordel, généralement, six ans ensemble, mariés, puis un an, qu'est-ce que le mariage vient faire là-dedans? Bien, le mariage, c'est, c'était plus, elle, elle ne voulait pas vraiment se marier. Moi non plus, je n'avais pas vraiment regardé. Qui a suggéré l'idée? Je pense que c'était plutôt qu'on se joint les deux ensemble. Luc. On riait de... Oui. Oui, Luc. Laquelle qui riait le plus fort pour le mariage? Je pense que c'était plus moi. Oui. Et pourquoi? pourquoi Luc est devenu marieux? Puis pourtant, je suis un anti-mariage, tout le monde de ma famille le connaît. Dise tout ça. Oui, oui, oui. C'est vraiment par la part qu'elle m'emmène, en réalité, ce qu'elle me complète dans ma vie. Luc. Dites d'autres vraies affaires. Luc, s'il vous plaît. Oui. Non, sérieusement, c'est... J'avais des émotions que j'avais depuis des années que je n'ai jamais ressenties. et puis, le fait d'être avec elle, le sourire qu'elle m'emmène, la façon qu'on vit simplement à tous les jours, j'avais quelque chose, une petite flamme qui s'allumait en dedans de moi et c'est sûr que le mariage qu'on a là, pour vous démontrer comment c'est simple, au niveau légal, il n'y a pas vraiment d'implication entre un et l'autre. Par contre, on a tellement voulu faire ça simple qu'on a été se marier à la cachette et puis, on a fait une célébration avec les familles par après parce qu'on voulait que ça soit entre nous et non entre les autres. Luc, Luc, on va revenir à la base et c'est correct si vous voulez nous dire ce qu'il y avait comme support au mariage mais on veut savoir pourquoi vous vouliez vous marier, pourquoi vous aviez besoin de ça dans votre couple, dans votre relation? C'était pour y démontrer à elle mon engagement, mon émotif. C'est de toute beauté. le mariage, c'est d'abord et avant tout un carcan. Avez-vous déjà pensé que vous avez voulu un peu l'attacher après la perte du poil? Non, non, bien au contraire parce qu'elle-même ne voulait pas se marier puis autant les deux que les autres que moi. Est-ce que vous de votre côté, à un moment donné, c'était tellement bon que vous avez voulu utiliser un certain carcan social pour vous l'approprier? Oh, non, parce qu'au niveau social, de notre entourage, tout le monde nous le disait, ça ne vous sert à rien. Oui, parce que légalement, il n'y a pas d'implication. De toute façon, écoutez, il n'en demeure pas moins que c'est un carcan. Puis le carcan est venu de votre bord. Maintenant, le joug peut être léger. Oui. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Luc. Merci d'avoir rappelé. C'était très bon appartinage artistique, en tout cas. Je dis ça gentiment, là. Merci beaucoup, Luc. Oui, merci. Mais on y reviendra à ça, à un moment donné, le mariage, hein? Eh boy. Je suis prête, là, à en parler. C'est un carcan social. Ça aussi, je t'ai pas mal fermé. Puis tu vois toutes les belles rationalisations. Ils s'expriment bien et puis c'est convaincant. Ah mais là, c'est ça qu'elle a dit oui. avec un bon parleur de même, là. Je voulais y démontrer, mon amour, etc. On va aller à la pause. On veut vous entendre avec vos histoires. Il y en a des pas belles, hein? Ouh! C'est par texto, là. Maintenant, oh, juste simplement, un petit ajout. L'exemple de Luc, convenons qu'il y avait de multiples critères. exact. De multiples critères anti-harmonie. Écoute, réunir des enfants, un groupe d'adolescents avec des petits. Dont un handicapé. Dont l'handicapé, le manque d'études. Elle coûte alouette. Elle ne travaille pas d'emploi. c'est incroyable. Non, mais Luc, il doit être beau, par exemple. Non, non, mais hey, pour qu'une femme décide, ah ouais, on déménage, les ados, l'enfant handicapé, c'est une responsabilité, là? Il a utilisé un mot. Ou riche. OK. Non, il a utilisé un mot. Compatibilité. Oui. Complicité. Oui. Complice, compatible. Il n'y a pas 25 mots. Complice, compatible. Il y a des êtres humains qui sont faits pour mener des grandes aventures à deux. Oui, Luc en est un exemple. Donc, j'ai utilisé un peu le mariage. Il est tellement... Il faut s'assurer de garder ça, encore plus serré. On va la pause là-dessus. Contactez-nous au téléphone. Avez-vous débuté une relation en sachant que c'était voué à l'échec? Ou, comme Luc, que tout laissait croire que ça n'allait pas fonctionner puis finalement, ça a bien fonctionné ou au contraire, ça a été une catastrophe? Par texto, on y va droit au but. Avez-vous déjà vécu un coup de faux d'un grand attrait sexuel pour quelqu'un pour que finalement, vous vous réveilliez en vous disant qu'est-ce que j'ai fait là? Moi, là. Doc Mayhew et Josée avec Doc Mayhew et Josée Arsenault au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Honda De Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes. Honda De Giro, avenue Saint-David-Montmagny. Visitez DeGiro.com. Salut, ici Elisabeth Crête. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes lancé un défi? J'en ai un pour vous. J'ai décidé de m'impliquer cette année au Tour CIBC Charles-Bruno. Je vais rouler 300 km à vélo pour les enfants atteints de cancer. Ça se passe à Québec le jeudi 5 et vendredi 6 juillet. Venez donc avec moi. Inscrivez-vous en ligne dès maintenant au tourcibccharlebruno.qc.ca. Relevez un défi pour une grande cause. Ça fait tellement de bien. On se voit le 5 et 6 juillet. Une invitation du FM 93. Depuis quelques temps, nous vous parlons de Portes et Fenêtres Tremblay. Saviez-vous que Portes et Fenêtres Tremblay fait aussi des travaux de rénovation de tout genre, tant intérieur qu'extérieur, résidentiel et commercial? Pour des travaux professionnels exécutés par un entrepreneur général accrédité, Rénomètre et CA, depuis 62 ans, la référence, c'est Portes et Fenêtres Tremblay. Portes et Fenêtres Tremblay sur le web et sur Facebook. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans lames, sans douleurs et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie, voir ce que l'on aime. Institutprivédechirurgie.com Au printemps, c'est dehors les souliers et les sandales qu'on ne peut plus sentir. C'est la très, très grande vente d'entrepôts de Leclerc Chaussure et moi, mes souliers. Jusqu'au 3 juin, les plus grandes marques de souliers, de sandales et de sac à main pour au moins la moitié du prix. L'entrepôt de Leclerc Chaussure et moi, mes souliers, rue des Tanneurs. Appelez 1-800-GOT-JUNK. Le numéro à se rappeler. On fait en un éclair ce qui vous prendrait tout le week-end. Sous-sol, cours, garage. On va partout pour avancer vos électros, bureaux ou débris de rénaux. Enfin libérés. 75 % de nos chargements sont recyclés ou donnés aux oeuvres de charité. Notre camion est déjà dans votre quartier. Bye-bye, traînerie! Bon débarras! Appelez 1-800-GOT-JUNK ou visitez 1-800-GOT-JUNK.com. Saint-Hubert, c'est un menu savoureux et réconfortant. Saint-Hubert, c'est 1 400 employés et 75 000 clients satisfaits chaque semaine dans la région de Québec. Saint-Hubert, c'est surtout des gens d'ici, avec la famille Martin depuis 50 ans. En succursale à Québec, Saint-Hubert, l'authentique poulet barbecue. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé partout. Les factures ont commencé à s'accumuler puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean-Lelievre Syndic autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean-Lelievre Syndic autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez Jean-Lelievre-Syndic.com. Grâce au sport olympique spéciaux fait valoir le potentiel des personnes ayant une déficience intellectuelle. Jusqu'au 21 mai, Bureau en gros, pierre partenaire Donnés et Fics spéciaux vous invite à participer à la campagne Donnez 2 dollars, Partagez un rêve. Visitez Bureauengros.com. Spectacles, festivals, événements. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie. Le 10 mai, voyez le groupe canadien Honeymoon Suite, l'une des formations phares du mouvement pop-rock des années 80. Avec en tête Johnny D, Honeymoon Suite débarque le 10 mai à la salle Jean-Paul Tardif. Billets sur lepointdevente.com. Les événements de Québec propulsés par le FM 93. FM 93. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée. Avec Doc Mayhew et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. J'ai une histoire à vous lire Doc Mayhew concernant notre sujet d'aujourd'hui. Avez-vous déjà débuté une relation que vous aviez vouée à l'échec dès le départ? On a une audite qui a dit depuis le début, j'ai senti qu'il n'était pas autonome, dépendant de sa mère financièrement, il sortait de 7 ans de dépression avec un épisode psychotique. Je ne savais pas tout ça au début, mais en voyant sa médication, j'ai compris, entre parenthèses, je suis infirmière, je l'ai rapidement flochée, puis repris. Voilà deux ans plus tard, toujours dépendant de sa mère et il a des attaques de panique par-dessus, attaque de panique, j'ai perdu deux ans. Comment sortir de cette relation toxique qu'il a 28 ans et moi 27? Bon. Alors, chère madame infirmière, qu'est-ce que cet homme-là vous apporte? On va commencer à regarder les vraies choses. qu'est-ce que cet homme-là vous apporte? Et une fois, et comment se fait-il que vous avez besoin de lui pour vous apporter ça? de l'extérieur, comment je fais pour sortir de cette relation toxique? Non, il ne faut surtout pas lui dire quoi faire. Pourquoi la relation continue? Alors, si la relation continue entre cet infirmière-là et cet homme-là qui est un patient psychiatrique, manifestement, il y a des raisons. Il y a des raisons. Elle a ses raisons à elle qu'elle n'ose pas regarder. C'est ça qui est le but de l'exercice. Alors, il ne s'agit pas de lui dire de le laisser. Il s'agit de lui conseiller de s'interroger, de se regarder, de s'introspecter. Mais ça ne réglera pas son problème. Elle va le comprendre. Elle va le comprendre. Problème... Admettons que c'est peur d'être seule. Admettons, là. Problème bien campé, à moitié résolu. Décision beaucoup plus facile, quelle qu'elle soit. Parce que là, elle n'a pas encore osé s'avouer sa vérité à elle. Oui. Autrement, elle va quitter celui-là. Elle va recommencer le même pattern. Elle va en prendre un autre. Ça devient un pattern. Elle va en prendre un autre qui est comme lui ou pire. Il n'y a pas de presse de le laisser. Ça fait deux ans que ça dure. Il ne semble pas qu'il y ait un danger imminent. Lorsqu'il n'y a pas de danger imminent, on s'interroge. Oui. Comment se fait-il que je suis là? Pour quelles raisons? Et d'où ça vient? Là, j'aimerais ça pour la dernière partie d'émission. Moi, j'aime bien ça, le thème des coups de foudre. Avez-vous déjà vécu un gros coup de foudre? J'aimerais ça que vous nous téléphoniez pour en parler. Puis, si vous êtes encore avec cette personne-là, dites-le nous. Si ça n'a pas marché, dites-le nous. Mais j'aimerais ça que pendant la dernière demi-heure d'émission, qu'on parle de coups de foudre. Parce que souvent, c'est toutes que des histoires. Il y en a une ici que j'ai à vous raconter par texto. J'ai eu un coup de foudre il y a longtemps et après seulement deux mois de fréquentation et un mois de vie commune, je l'ai quitté. Nous vivions ensemble et un dimanche soir lorsqu'il dormait, il prenait des siroquelles pour dormir et il était un ancien junkie. Je lui ai écrit une lettre que j'ai mise sur la table et je suis partie. J'ai bloqué tout contact avec lui. Il était violent verbalement, souvent, mais cette fois-là, il m'avait craché au visage et je me suis dit que je méritais beaucoup mieux que ça. Je suis maintenant en couple depuis six ans avec un homme merveilleux qui me fait voir que tous les hommes ne sont pas pareils. Mais c'est un méchant chocant. Il est toujours temps de se demander qu'est-ce qui est arrivé avec ce texte junkie, un ancien toxicomane. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est important ça. Parce que si jamais elle a des enfants, c'est une jeune femme qui a des enfants et l'avantage à comprendre d'où vient ce comportement erratique, autodestructif. On a quelqu'un qui nous a dit coup de foudre incroyable, cette femme de 15 ans, ma cadette, m'a littéralement foudroyée. J'ai mis fin à une relation de 12 ans avec la mère de mes enfants. Relation, donc, j'aurais dû mettre un terme quelques années auparavant. Ce fut l'élément déclencheur. C'est ça. Je ne regrette en rien les décisions que j'ai prises concernant la nouvelle relation avec cette femme. Nous sommes restés cinq ans en couple. Je n'ai jamais eu d'attirance pour une femme comme j'en avais pour elle. Bref, j'ai mis fin mais il ne regrette absolument rien. C'est une de ses plus belles relations à vie. Oui. Alors, la biologie animale existe dans l'être humain et nous nous tirons dans le pied en niant cette dimension que nous partageons avec les mammifères. On aurait peut-être avantage, au lieu de croire que nous sommes les créatures de Dieu, de nous considérer comme des mammifères plus évolués que d'autres. Un peu plus que les grands singes. Mais oui. Il y a quelqu'un qui dit, juste avant d'aller parler avec Brigitte, il y a deux ans et demi, j'ai vécu un coup de foudre et effectivement, c'était sexuel. Je suis tombée en amour avec une fille deux fois plus jeune que moi, mariée depuis 25 ans avec des enfants, j'ai presque tout quitté. Heureusement, j'ai réalisé que le sexe était la seule facette que nous avions en commun. On se voit toujours aujourd'hui, mais moi, c'est juste sexuel. Mais dans son cas, elle veut plus. Le sexe est tellement bon que j'en perds le contrôle. J'y retourne toujours, mais j'aimerais tellement avoir le contrôle et tout arrêter. Le témoignage de Eric à l'instant me rejoint beaucoup. Juste un arrêt, une pause là. Écoute, le mensonge à soi-même. Peux-tu répéter le petit bout où il est... J'imagine que vous voulez dire que le sexe est tellement bon que j'en perds le contrôle et que j'y retourne toujours, mais j'aimerais tellement avoir le contrôle et tout arrêter. J'aimerais tout le temps avoir le contrôle et tout arrêter. Chers auditeurs, menteurs, menteurs, vous vous mentez à vous-même affrontément. C'est tellement bon que vous ne voulez pas arrêter. Mais ça doit être sa relation de 25 ans avec les enfants qu'il fait boiter un peu. Oui, mais de se mentir à soi, c'est jamais utile. De se dire la vérité, c'est tellement bon que je n'arrête pas. C'est trop bon. C'est tout. Elle me fait... Elle me fait me sentir comme un mâle avec un organe, une protubérance énorme. On va aller parler avec Brigitte de Québec. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Brigitte. Oui. Vous avez eu un coup de foudre. Racontez-nous. Méchant coup de foudre à tomber sur le cul, comme on dit. Racontez. J'étais en procédure de séparation avec mon mari. Et puis, j'ai rencontré un jeune homme 14 ans plus jeune que moi. Ça a été l'explosion. Je me suis mis à revivre, à découvrir que j'étais une femme, que j'étais jolie, que j'étais pétante de santé. et puis, la relation a commencé puis tout de suite, au début, ça a commencé à accrocher. Je me disais, bon, on a un ajustement à faire puis plus ça allait, plus je l'aimais et plus ça allait et plus je pleurais. Cet homme-là me conduit jusqu'à une dépression majeure. J'avais beau lui dire, c'est fini, tu t'en vas, quand je le rencontrais, j'avais l'impression de fondre sur le trottoir. j'avais plus aucun contrôle puis j'ai trouvé à ce moment-là que la passion d'amour s'était changée en passion du Christ. J'en ris aujourd'hui parce que j'ai tout fait pour m'en sortir. J'ai été en thérapie, j'ai vu des courtes présentations. Sur quel point avez-vous le plus menti? Je ne sais pas. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Aidez-moi. Non, 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 non. Quel âge avez-vous? J'ai 70 ans. Oui, 70 ans. Commencerait le temps qu'on réfléchisse un peu sur le 10. Vous aviez quel âge lorsque vous avez eu un coup de foudre? J'étais au début de la cinquantaine. La cinquantaine avec un type qui avait à peu près 35-38 ans? 35 ans? Voilà. Oui, l'histoire de fond sur le trottoir, qu'est-ce qui arrivait? Ah, je l'aimais, je l'aimais. Je voulais... Non, je l'aimais. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui aime qu'il fonce sur le trottoir? Brigitte, ce n'est pas parce que vous avez 70 ans que vous êtes incapable de vous servir de votre cerveau? C'était juste une figure. Bon, prenez la bonne figure et arrêtez de vous mentir à vous-même. Alors, vous fondiez sur le trottoir, pourquoi? Parce que... Dites-le parce que je vais vous le dire, mais ça ne sera pas trop long. OK. Pourquoi? Pourquoi vous fondiez sur le trottoir? Parce que je le désirais. Bon, merci. Et concrètement? C'est-à-dire? vous deveniez excité sexuellement copieusement. Si vous voulez, mais c'était plus... Ce n'est pas si je veux, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'un homme vous avait déjà excité à ce point dans votre vie? Non. Au point que vous soyez copieusement lubrifié? Non, monsieur. Bon. Alors, c'est pour ça que vous fondiez. La seule vue, la seule vue de cet homme-là déclenchait en vous une réaction biologique très intense. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Brigitte, c'est ça la réalité. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Au revoir. Oui, oui, oui. Pourquoi se raconter des histoires à dormir de bout? Non, mais, c'est pour ça que vous êtes là en Inde. Combien de personnes confondent justement le coup de foudre avec l'amour? Mais là, aujourd'hui, vous permettez de mettre des mots de réfléchir. Une femme de 50 ans qui découvre l'intensité de sa réponse sexuelle, ça peut être assez capotant. Merci, dans certains cas, Mme Josée. Ben là, j'en ai 46, bientôt 46. Tu m'imagines avec un de 35? Ben, c'était ça, elle, elle avait début 50 ans avec un jeune de 35. Il devait faire chose pour ça qu'elle fondait. On va aller à la pause. Elle s'est transformée en chocolat. On va aller à la pause pour retour. On va parler avec Dany qui en a vécu un coup de foudre aussi. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée. Au réseau Cogéco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Et les conditions s'améliorent? Monsieur le ministre, les conditions ne s'améliorent pas. Entre 2010 et 2016, les écoles publiques ont été privées de 1,5 milliard de dollars. Les bâtiments scolaires continuent de se détériorer. Les profs sont débordés, épuisés ou tombent malades. Ils font choix de quitter la profession et les commissions scolaires peinent à les remplacer. Au rythme où vont les choses, ce n'est qu'en 2022 que les écoles publiques récupéreront tout l'argent coupé depuis 2010. Les choses s'amélioreront vraiment quand le gouvernement écoutera les profs. Ce message vous est présenté par la Fédération autonome de l'enseignement. Prometrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prometrium à votre pharmacien, le seul, avec le logo de Merck sur l'emballage. Ma boutique radio.ca Toujours des rabais de 50%. 50% chez Pavage Bouchetrou de la capitale, 1 800 Got Junk, Extermination Plus, Mega Fitness Gym, 50% de rabais chez Spa Infinima et Mia Pasta. En vedette cette semaine, Pavage Express. Vous trouverez des chèques cadeaux à moitié prix applicables en produits de pavage ou de surfaçage. Divers services pour protéger ou réparer les fissures d'asphalte. 50% de rabais sur une foule de produits et services. Détails à maboutiqueradio.ca Du 19 au 22 juillet, l'indomptable groupe JD Jeep Ram Mitsubishi Alpha Romeo de Bois-Châtel présente le Rodeo Mont-Saint-Anne. 14 épreuves Rodeo plus une compétition unique de Boulemania et un championnat international d'Extreme Bullfighter. Sur scène, 15 spectacles country Rocky Blues avec en vedette Éric Lapointe. Aussi le dimanche Adrénaline avec la référence du motocross Ben Milo et les hommes forts RDS. Achetez vos billets maintenant sur rodeo-mont-saint-Anne.com Le Rodeo Mont-Saint-Anne. Du 19 au 22 juillet. Collaboration FM 93. Volvo vous propose un printemps zéro stress. Zéro stress parce que le Volvo XC90 offre les systèmes de sécurité les plus primés au monde dont les systèmes de conduite semi-autonomes et de détection des véhicules roulants à contresens. Zéro stress parce que vous pouvez louer un Volvo XC90 T6 2018 à partir de 789 $ par mois, zéro comptant. Zéro stress, zéro comptant. Détail chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com Hier avec mon chum, on s'est fait des chirachis et c'était délicieux. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... On voulait se faire des sushis mais on n'était pas capable de les rouler fait qu'on a tout mis les ingrédients dans un bol. Pour bien comprendre les tendances, consultez le MAG, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Nous assistons actuellement à un changement de paradigme qui nous contraint à revoir nos procédés. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est... On est pas mal en retard dans l'échéancier. Pour vous aider à comprendre l'actualité, consultez Le Point. Nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. Fumoir, barbecue au granule, cuisine extérieure et barbecue au gaz. Pour des conseils de pros et un choix de barbecue de feu, venez chez Maçonnex. Cette semaine, on vous donne 200 $ d'accessoires à l'achat d'un barbecue Napoléon. Maçonnex Pierre-Bertrand-Québec et Chemin de la rivière Saint-Isidore. Maçonnex.com Bon, on va se le dire. Allez au garage, j'ai déjà ses plates, mais pas chez Silencieux Proto parce qu'ils font ce vide tout va rapidement. C'est pas cher. On est capable de régler votre problème en moins d'une heure. C'est ça qu'on nous dit. Alors, si vous voulez l'expérimenter, si jamais vous avez un problème avec votre silencieux, vous m'en reparlerez, vous m'en donnerez des nouvelles puis vous allez me remercier à part de ça de vous avoir donné cette référence-là. Admettons que votre silencieux fait vraiment du bruit, vous voulez régler le problème, pas besoin de prendre rendez-vous. Vous vous déplacez et là, vous allez entrer dans le petit corridor, vous allez passer à l'évaluation gratuite. On va vous diagnostiquer votre problème et on va vous réparer le tout. Alors, chez évidemment Silencieux Proto, l'endroit idéal. Si vous voulez faire réparer votre voiture, ça fait 50 ans qu'on est dans le domaine. On va bien vous servir. Soyez-en assurés. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Doc Mailloux et Josée Arsenault. Le Doc Mailloux et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau COGECO. Parlez-nous de votre coup de foudre. On s'en va parler avec Danny de Québec. Bonjour, Danny. Bonjour. Oui, Danny. OK, j'ai eu une relation, moi, ça a duré neuf mois. C'est une femme que j'avais rencontrée dans un bar puis elle était barmaine, mais moi, je l'ai rencontrée, elle ne travaillait pas. autrement dit. Puis on ne restait pas ensemble puis on devait faire l'amour 20-25 fois par semaine puis on demeurait chacun dans nos appartements dans un instant. OK. Ça fait que c'était fort, pas mal là-dessus. Puis êtes-vous encore avec? Non, non, non. Ça a duré neuf mois. J'ai eu un accident avec elle puis finalement, elle a témoigné contre moi donc j'ai dû mettre fin à la relation. Oh! Que sorte d'accident? que vous avez eu? Ah, je m'étais endormi au volant puis elle avait gagné un voyage à Hawaï, puis ce soir-là puis là, elle s'est blessée à une épaule puis tout ça, à un pied puis... Ah! j'avais fait 84 heures d'ouvrage dans la semaine puis j'étais un peu fatigué le samedi soir. Donc, moi, je n'ai jamais pardonné ça là aussi. Oui, ben, attendez un peu là. Comment vous pouvez travailler 84 heures par semaine et avoir 20 à 25 relations sexuelles dans une semaine? Ben, on le voyait, si vous voulez, le vendredi, samedi, samedi, après le travail. j'avais travaillé le samedi aussi puis j'avais fait un 14 heures par jour quasiment toute la semaine. Fait que... Puis le dimanche, on était ensemble, on se voyait le mardi soir. Fait que... Tant qu'on se voyait, on pouvait faire l'amour quatre, cinq fois, là. Ah oui? OK. C'est quatre, cinq fois par visite. Oui. Quatre, cinq fois par visite. Vous étiez toutes qu'un bouc. Vous aviez quel âge? Je me suis rendu compte que je n'étais pas pire. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que ça fait de se rendre compte qu'on n'est pas pire sexuellement? Bien, c'est bon aussi, je veux dire, c'est sûr que quand tu as vécu un coup de fouine, tu sais que tu es capable de bien faire l'amour habituellement, là aussi. Oui. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? Tu l'amènes à la jouissance, là. Oui. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais 28 ans. 28 ans. Oui. Et avez-vous retrouvé ça... Je m'en allais sur 29. Avez-vous retrouvé ça depuis? Non. Oui. Non, malheureusement. Là, vous avez quel âge, là? J'en ai 56. 56 ans. Hé, puis tout ce temps-là, vous n'avez pas réussi à trouver un semblant de... Hum. Non, pas vraiment. Ça m'a bloqué un peu face aux femmes, si vous voulez. D'après moi, ça m'a refroidi un peu, là aussi. Dans quel sens? C'est que j'ai de la misère à m'embarquer dans une relation ou me laisser aller, si on veut. Pourquoi? Parce que j'essaie de contrôler mes sentiments. On dirait, là, de ne pas revivre nécessairement ça. C'est parce qu'avec l'intensité des relations sexuelles, d'après vous, est-ce que ça avait fait en sorte qu'il y avait un lien qui s'était développé entre vous deux? On avait sûrement une complicité, là, ensemble, sauf que quand il arrivait des choses à régler, des problèmes à régler, madame ne voulait pas régler ces problèmes-là. Elle ne voulait pas discuter de certaines façons qu'elle pouvait agir, ou des choses comme ça. Est-ce que l'accident... Elle était un peu agace, c'est une agace un peu, là. C'est une barbeille, donc c'est une agace puis c'est un peu qu'on appelle. Est-ce qu'il est possible que l'accident ait été plutôt un prétexte pour mettre fin à cette relation-là parce qu'il y avait d'autres problèmes, là? La sexualité est extrêmement intense, mais en dehors de la sexualité, est-ce qu'il est possible qu'il n'y avait pas grand-chose? Oui, peut-être qu'il manquait de confiance, là. On ne communiquait peut-être pas à 100%, là, si on veut, là. La communication était peut-être manquante, un peu, là. Non, ce n'est pas la communication qui portait problème. Est-ce que c'était une femme qui était honnête ou tout juste, à peine? Honnête, d'après moi, elle l'était, mais à un moment donné, on avait eu un conflit puis elle avait été voir un autre, voir si elle l'aimait, là, aussi. Donc, si elle était honnête, peut-être pas complètement, là. Pas trop honnête, pas trop loyale. Il y avait une couple de petits différents, n'est-ce pas? Et elle, de son côté, avait... Elle prenait un verre autant que moi, là, si on veut, là. Elle pouvait me suivre, là-dessus, là. Moi, 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 ouf. Ce n'était pas parti pour faire trop long feu, hein? Mais c'était intense. Oui. Oui, la biologie, l'attrait sexuel, c'est... Ça peut être très fort, Danny, n'est-ce pas? À tel point que vous avez 56 ans et en 20 ans, vous n'avez jamais retrouvé cette intensité, là. Non, c'est ça. Je n'ai pas... C'est ça. Ça m'a refroidi. J'ai été célibataire longtemps, là, depuis ce temps-là. Oui. On va se quitter là-dessus. C'est une bonne chose, une bonne chose que vous le demeuriez. OK? Bye. Bye, Danny. Je peux t'arrêter. Oui, bye. Merci, bien gros. Oui, bye. Bye, bye. Pour moi, il comprend ce que vous voulez dire. Oui, oui. La sexualité peut être extrêmement intense avec quelqu'un, mais qui... qui n'est pas... qui n'est pas du même niveau. Destructrice aussi. Oui, oui. Et quelqu'un nous écrit « Ouf, je suis tombée en amour avec le géniteur à ma fille. » Et... Bref, grosse histoire. Je ne te t'arrête pas en même temps. Après un divorce, ce n'est pas facile. Il m'avait apporté tellement de douceur et de simplicité. En quelques mois plus tard, enceinte, battue, je l'ai mise dehors. Mettons que je ne regrette rien, surtout pas ma fille, mais je le savais donc. Mais je ne me suis pas écoutée. J'ai voulu vivre cette histoire comme si c'était un livre de contes de fées. Mais aujourd'hui, tout va bien. Mais... Alors, il y a parfois des expériences correctrices dans la vie. Les relations intenses père-fille mènent régulièrement à ce genre de situation-là. Alors, les relations amoureuses père-fille mènent à des relations qui devront être correctrices et souvent de façon assez violente. Pour sortir cette femme-là d'un conte de fées qui n'a pas de maudit bon sens. Ça peut aller là aussi, les fameuses relations d'inceste psychologique. régulièrement. Ça vulnérabilise. Les relations amoureuses père-fille vulnérabilisent énormément les femmes, les jeunes femmes issues de ces relations-là. Elles sont très vulnérables. Les mauvais rapports de manque de respect aussi. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de textos que le sujet précédent, on voit les gens qui commentent. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui se sont fait traiter de putes par leur mère, de guédoune, de vraiment... On dirait que je ne vais pas faire de lien parce que c'est trop à petite échelle. Mais il y a de quoi réfléchir sur la fragilité des gens qui sont peut-être plus vulnérables à rencontrer des mauvais choix de partenaires, à faire des mauvais choix de partenaires. Bref, encore une fois, comme je le dis souvent, on n'a pas fini de faire des émissions, Doc Mayou. Passez une belle journée tout le monde. Merci beaucoup à William à la mise en onde, à Olivier à la recherche. On se voit demain. Bye-bye. À demain. Doc Mayou et Josée. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et Josée. Au réseau...